Le chrétien doit-il fêter la Pâque ? Parlons d'abord de l'origine de cette fête. La fête de la Pâque était célébrée par le peuple hébreu. Elle avait pour but de commémorer et d'honorer Yahweh à cause de la grâce qu'il leur avait manifestée en les épargnant du fléau qui s'était abattu sur l'Égypte. Cette fête fut parfaitement accomplie en la personne de Yeshua Mashiach, l'agneau pur, lorsqu'il sacrifia sa vie à la croix afin de nous épargner de la mort et du feu éternel. Purifiez-vous donc du vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car Mashiach, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. C'est pourquoi célébrons donc la fête, non avec du vieux levain non avec un levain de méchanceté et de malice, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. 1 Corinthiens 5, 7 à 8 La parole est claire. Yeshua Mashiach est notre Pâque. Comment célébrer la Pâque, désormais, dans ce cas, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 5, 8, que nous l'Église du Machia, devons la célébrer en marchant selon la vérité, en nous éloignant de tout péché. En somme, il nous faut simplement avoir une véritable vie de sanctification. C'est ce que le Seigneur nous demande si nous voulons l'honorer. Fausse doctrine sur la Pâque Quelle est la date de la Pâque ? Les Hébreux devraient célébrer cette fête le 14e jour du mois de Nissan. Premier mois du calendrier hébraïque qui correspond à la période de mars-avril dit calendrier grégorien. C'est en 325 au Concile de Nice qu'il fut officiellement décidé que les chrétiens célébreraient la Pâque chaque année, le premier dimanche suivant la Pâque juive. Il y avait donc une réelle volonté de s'écarter de la date originelle de cette fête ceci afin d'ancrer davantage dans l'esprit des chrétiens que le dimanche était le jour dédié au Seigneur. La Pâque doit-elle être célébrée par une messe ou une grande célébration chrétienne ? Exode 12 nous parle de l'instauration de la fête de Pâque et des instructions laissées par Yahvé, à ce propos. Il demanda au peuple de rester confiné chez eux afin de partager un repas mais aussi d'ôter tout le vin de leur maison. Aucun de vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin, Exode 12, 22. D'ailleurs si nous regardons bien la situation actuelle nous sommes quasiment tous confinés chez nous pendant le temps de la Pâque. Cela est sans aucun doute un message du Seigneur pour nous amener à comprendre et à rechercher l'origine de toutes nos pratiques, tout comme le fait de fêter la Pâque un dimanche, la célébration de cette fête lors d'une messe ou d'un grand rassemblement chrétien, n'est nullement biblique. La fête de la Pâque est malheureusement très mal comprise par les chrétiens. Nombre de traditions y ont été ajoutées par l'église romaine ou encore inspirées par des coutumes païennes, exemple, oeufs et lapins en chocolat.